Voilà, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Vimanche, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose à tout petit détail. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuille ? Comme chaque semaine, France Info et Lina vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. C'est l'inattendue. Vous êtes les bienvenus à mes côtés, Ludivine Lopez et Camille Doxert. Bonjour. Journaliste à la rédaction de Lina. Bonjour à toutes les deux. Alors Camille, vous avez choisi de revenir sur la forêt amazonienne qui émet désormais plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Oui, la presse en a fait l'écho cette semaine parce que c'est un basculement historique. Une étude a montré que depuis 2010, la forêt amazonienne, qu'on appelle le poumon de la terre, a rejeté plus de carbone qu'elle n'en a absorbé 18% de plus. Alors la faute au réchauffement climatique, aux activités humaines et à la déforestation. Un homme alerte depuis longtemps. Il s'appelle Raoni. C'est le chef du peuple Gaillapo. Et en 89, il a quitté sa forêt amazonienne pour venir pour la première fois sur un plateau de télévision en France. Regardez. Place maintenant à notre invité. Un invité pas comme les autres. Il s'appelle Raoni. Il vit dans la forêt amazonienne. Ça nous intéresse beaucoup l'Amazonie parce que cette forêt est le poumon du monde et qu'on a besoin de son oxygène. Est-ce que vous aviez pensé à cet aspect des choses ? Il dit que si nous continuons à détruire toutes les forêts, non seulement nous allons détruire les animaux, les rivières, etc. Et les Indiens eux-mêmes, tout le monde, tout le monde va mourir. Voilà. C'était il y a plus de 30 ans et on continue toujours à malmener cette forêt amazonienne. Alors Ludivine, vous, c'est le sort des boîtes de nuit qui retient votre attention, qui vous interpelle en tout cas cette semaine. Oui, malheureusement. Ça vous manque, visiblement. Ça me manque, effectivement. Et ce sont d'ailleurs les grandes oubliées du déconfinement. C'est comme ça que les appellent certains journaux ces derniers jours. Fermés depuis plus d'un an, leur réouverture n'est pas prévue au calendrier du déconfinement d'Emmanuel Macron. Pour les professionnels du secteur, sur les 1 600 établissements français, un tiers pourrait disparaître avec la crise du Covid. Il est loin, Nathanael. Loin, très loin. Le temps des premières discothèques françaises, c'était dans les années 50. Et les actualités françaises s'intéressaient au phénomène. Regardez. Deuxième station, la discothèque. Sanctuaire où le commun n'entre pas. Murs qu'aucune lamentation ne saurait ébranler. Seuls dans le monde, 319 bienheureux détenteurs d'une clé peuvent y pénétrer. Car pour franchir le seuil de ce paradis, il faut la clé. Évidemment, ce paradis est son terrain. Là, 11 000 disques parmi les plus rares offrent aux 319 élus un choix inépuisable de danses rituelles. Exécuté dans une atmosphère toute de quiétude et de recueillement. Mais dites-moi, il y a un côté très sport là-dedans. Oui, le sport tient une grande place à Saint-Germain-des-Prés. Surtout les sports d'adresse. Mais c'est vraiment dans la danse que l'existentialisme trouve sa plus belle expression. Voilà, une autre époque, Nathanel, qui vous manque sûrement les années 50. Je vous confirme, j'adore les années 50. Voilà pour l'actualité de cette semaine. Mais que s'est-il passé le 5 mai à travers le temps ? Regardez, c'est les appignes de Lina et ça s'est passé un 5 mai. Bonjour. Il est 20h. Voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. 20h20 au stade de Furiani, nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de la demi-finale de Coupe de France, Bastia Olympique de Marseille. Le stade de Furiani est plein, 18 000 spectateurs. Soudain, les 15 derniers rangs de la tribune principale s'effondrent. Plusieurs centaines de spectateurs se trouvaient sur ces tribunes. Des supporters sont bloqués dans l'enchevêtrement des tribunes. Il faut vite les dégager. À Marseille, la nuit dernière, un attentat non revendiqué a endommagé la porte d'entrée du palais de justice. Mais c'est surtout en Corse que les explosifs ont fait des dégâts. C'est un triste record. Il y a eu 16 attentats dans l'île et tous ces attentats viennent d'être revendiqués en fin de matinée par un nouveau mouvement clandestin, le Front National de Libération. Une opération montée à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de la grotte où se cachaient les ravisseurs. L'assaut très violent a duré près de 7 heures. 17 tués, 15 indépendantistes, 2 militaires. C'est un jour historique pour la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa a été signé par Lionel Jospin et les principaux représentants politiques de l'île. Il ouvre la voie à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie d'ici une quinzaine d'années. Un projet de loi constitutionnel sera présenté dans quelques semaines en Conseil des ministres avant une réunion du Congrès durant l'été. C'est une figure du dessin humoristique qui vient de s'éteindre. Ciné est décédé ce matin des suites d'une opération. Ciné aura marqué la presse de ses dessins et caricatures politiques, souvent au vitriol. Moi j'ai épousé des grandes causes, mais bon je me suis cassé la gueule parce que toutes les révolutions ont foiré, 68 à foirer. C'est un des points positifs, un des rares bénéfices de cette crise sanitaire. La France, comme tous les autres pays concernés par l'épidémie, a redécouvert, découvert même diront certains, l'hygiène. Nous ne nous sommes jamais autant lavés les mains depuis l'apparition du Covid dans notre quotidien. C'est même le geste barrière numéro 2, Camille. Oui, le sujet est très sérieux, Nathanaël, puisqu'il y a une journée mondiale de l'hygiène des mains. Vous ne le saviez peut-être pas. Non, ça ne le savait pas. C'est le 5 mai et ça a été créé en 2009 par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils étaient quand même visionnaires par rapport à l'importance de se laver les mains. Quelque peu. En tout cas maintenant, on va le savoir que c'est la journée mondiale le 5. Cette année, le slogan, c'est « Quelques secondes pour sauver des vies, nettoyez vos mains ». Alors le sujet forcément n'a jamais été autant d'actualité avec le Covid, mais en France, on a depuis longtemps cherché à sensibiliser à l'hygiène de nos mains avec pédagogie, avec sérieux et même avec humour. « Lavez-vous les mains » en chanson ou non, mais « Lavez-vous les mains ». Ce geste d'hygiène est montré, répété, ironisé à la télé depuis les années 50. « Pour les petits de la maternelle, c'est la séance laborieuse de lavage des mains ». Bien sûr, il y a des campagnes officielles du ministère de la Santé, comme celle de 2009, en pleine pandémie de grippe A. « Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. » Mais le sujet se veut aussi plus léger. En 1964, se laver les mains, c'est un geste beauté dans l'émission « Le magazine féminin ». « Sachez qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter si vous voulez les garder souples et belles. L'eau trop chaude, comme l'eau trop froide, par exemple. En revanche, une eau tiède, adoucie par un peu de bicarbonate, est parfaite. » Le bicarbonate, parfait pour les mains sèches qui ont subi des lavages à répétition, comme au gel hydroalcoolique. Mais il a mis du temps à se démocratiser, alors, à défaut, en 1977, cette sage-femme avait son petit truc. « Je prenais de l'agnole pour me laver les mains. Bien sûr, ça empestait, mais enfin, tant pis, c'était propre. » C'est que l'hygiène des mains est une priorité pour le corps médical. Enfin, pas pour tout le monde à écouter, ce professeur en médecine en 1994. « Lorsque l'on dit au personnel soignant, au médecin, que le geste le plus important, c'est le simple lavage des mains, eh bien, ce geste essentiel est un message qui passe assez difficilement. » Et si on enfermait les récalcitrants aux toilettes, par exemple ? Voilà l'idée de cet inventeur en 1998, avec sa trouvaille, impossible de sortir du petit coin sans se laver les mains. « Là, si vous ne passez pas devant le robinet, vous ne sortez pas. » Ou plus simple, rappelez les gestes de base dès le plus jeune âge. C'est la mission de ces étudiants infirmiers à Rennes en 1999. « Donc, les microbes qui sont sur les mains, ils vont dans la bouche. Qu'est-ce qu'on les met dans la bouche ? Ils vont dans la bouche. Et après, ça peut faire des maladies. » L'hygiène des mains, le sujet est sérieux. Et il y a même une technique officielle européenne en 7 étapes de 30 secondes chacune. Démonstration en grand en 2011 sur un Madison à Toulon. « Bon alors, le petit geste, paume contre paume, dessus, dessous, pouce, bien sûr. Et on termine par les poignets. » « Après ça, plus d'excuses. » « J'adore parce que c'est typiquement le genre de petite chanson, de petite musique qui va rester quelques heures dans le fond de la tête. » « C'est fait pour. » « Camille, vous évoquiez dans le sujet ce fameux gel hydroalcoolique, incontournable depuis un petit peu plus d'un an. Il n'a pourtant pas été créé hier. » « Ah non, il n'a pas été créé hier. Ça date. » « Il y avait déjà des genres de gel, en fait, dans les années 60. Mais l'hôpital a vraiment adopté le gel hydroalcoolique dans les années 2000 pour lutter. Contre les maladies nosocomiales. Et il s'est ensuite largement répandu en 2009 pour lutter contre la grippe A. Ce gel, est-ce que vous savez à qui on le doit ? » « Non. » « À l'hôpital de Genève. » « À l'hôpital de Genève. » « Et en particulier au docteur Didier Pité. » « En 1999, il présentait son invention à France 3 Lyon. » « Ce geste est devenu une habitude pour le personnel soignant de l'hôpital universitaire de Genève. Avant chaque soin, quelques gouttes de chlorexidine assurent l'hygiène obligatoire. » « On observe qu'en moyenne, une infirmière de ce secteur devrait se laver ou se désinfecter les mains 17 fois par heure de soin. » « On l'a chronométré, ça prend 2 minutes. » « Vous imaginez, 34 minutes par heure de soin pour un patient. » « Le gel hydroalcoolique qui, maintenant, n'est plus réservé à l'hôpital et il est entre toutes les mains. » « Je ne vous en ai pas du tout, Camille, merci beaucoup. » « Quelle efficacité, décidément, Camille, heureusement que vous êtes là. » C'était il y a 40 ans, le 5 mai 1981, le débat télévisé de l'entre-deux-tours de la présidentielle entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing réunissait plus de 25 millions de téléspectateurs. Spectateurs privilégiés de ce moment de télévision devenu culte. Serge Moaty, bonjour Serge. « Bonjour Nathaniel, merci d'être là. » « Vous étiez à l'époque conseiller audiovisuel de François Mitterrand. » « C'était plutôt rare à l'époque, un conseiller audiovisuel. » « Comment ce rôle, vous l'avez obtenu ? » « Je n'ai rien obtenu du tout. » « Ça s'est passé au congrès d'Épinay en 1971. » « Moi, j'étais jeune militant socialiste et, chose rare, un réalisateur socialiste de télévision. » « J'étais jeune, je sentais la télé. » « Juste après 68. » « Et Mitterrand voulait aller, devait aller à Cognac-G, siège de l'ERTF de l'époque. » « Et il demande à un de ses copains, Clodestier, il n'y a pas quelqu'un dans ce parti qui connaît un peu la télé. » « Et Clodestier me montre. » « Lui, moi. » « Mais moi, il y a 50 ans. » « Vous n'avez pas changé. » « Vous êtes adorables. » « Mais vous n'avez pas changé. » « Vraiment, si je me laissais aller, j'aurais une larme d'émotion qui perlerait. » « Et donc, voilà, il vient vers moi, mais comme un reculon. » « Je n'avais pas le look, quoi. » « Et il me dit cette phrase extraordinaire, mais qui est réelle. » « Vous savez comment il était, quoi, évidemment, Mitterrand. » « Je connaissais le cinéaste Serge Boati. » « Je ne connaissais pas le camarade Serge Boati. » « Alors là, mais personne ne me connaissait. » « Moi, j'étais. » « Il me connaît, lui. » « Ah bon, extraordinaire. » « Et donc, du coup, j'ai juré fidélité jusqu'à sa mort. » « Et je l'ai tenu, cette fidélité. » « On vous voit au plus près de François Mitterrand, à quelques centimètres de son visage. » « Avec Jacques Attali derrière. » « Avec l'œil de Jacques Attali, un des autres conseillers de François Mitterrand. » « Il semble absorbé par vos mots. » « Serge Moati, vous lui disiez quoi à François Mitterrand à ce moment-là ? » « À ce moment-là, j'avais fait une ruse en 81. » « J'avais inventé un truc, c'était en pleine affaire des diamants de Bocassa, vous vous souvenez ? » « Et là, je suis en train d'expliquer à Mitterrand, si vous énervez trop, vous tapotez sur le dossier jaune qui est là. » « Ah, c'est ça que vous lui dites ? » « Ma grande honte, ma grande confusion. » « Merci pour ce secret, parce que j'étais très curieuse quand je voyais la photo. » « Secret d'État. » « Pour comprendre l'enjeu du débat de 1981, il faut, il faut quand même le rappeler, remonter sept ans plus tôt. » « 10 mai 1974, premier face-à-face sur l'ORTF, entre deux candidats à la présidence de la République, en l'occurrence François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing déjà. Une première dans le paysage audiovisuel français, alors que les Américains l'expérimentaient depuis 1960. » « Oui, bien sûr. » « Pour ce premier débat made in France, peu de règles, à part une stricte égalité du temps de parole entre les candidats. » « Oui, c'est ça, c'est le moins des choses quand même. » « Exactement, le moins des choses. » « Tout à fait, les deux journalistes qu'on voit à l'écran faisaient le décompte, mais interdiction pour eux de poser des questions. Face à un Giscard, assez sûr de lui, qui oscille entre regard caméra et regard à son adversaire, il manie vraiment bien ce regard-là. Un Mitterrand moins à l'aise, avec des nombreux documents qu'il consulte souvent. 1h30 d'échange, donc en 1974, dont beaucoup retiendront ça. « Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité trois fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Deux phrases, deux hypercutes. Terrible. Et là, nous, on a compris qu'on perdait. Pour beaucoup, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que François Mitterrand perd le débat, voire même l'élection. Quelques jours plus tard, vous êtes d'accord avec cette impression ? Pas uniquement à cause de ça, pour ne pas exagérer. Mais en tout cas, ces deux moments-là, les Giscardiens étaient exultés. Et nous, on savait qu'on perdait. C'était simple. Et quand il est revenu vers nous à la fin de l'émission en disant, alors, on ne sera pas l'un de ces jours. Non, mais on savait qu'on avait perdu. Alors, François Mitterrand et la caméra, vous le disiez, à l'époque, ça faisait deux. Il l'appelait d'ailleurs l'œil noir. Ah oui, vous savez ça, c'est affreux, l'œil noir. Pourquoi est-ce qu'il se méfiait de la télévision ? Parce que c'est un homme, du temps des meetings, du temps des harangues populaires, des machins comme ça, etc. Et la télévision, il se dit, mais à qui je parle quand je parle de la télévision ? Alors, la première fois que je l'amène à Cognac-G, je reviens en 71, la première fois que je l'amène, dans la voiture, il me parle de ses yeux noirs, je ne sais pas qui il y a derrière. Bon, enfin, bon, bref, alors je me dis, c'était une cata. Alors, pour essayer de le faire rire, on arrive un peu en avance dans le studio, et je lui dis, mais il y a peut-être derrière ces caméras, ses yeux noirs, quelqu'un qui va voter pour vous, vous ne savez pas. Il dit, ce n'est pas drôle, moitié. Bon, d'accord, ok, merci. Et je brusque, alors j'ai une idée, il y a peut-être derrière cette caméra, des jeunes femmes assez jolies que vous allez séduire. Et là, il se met à se marrer. C'était génial, il se met à se marrer. Et on a notre relation à commencer comme ça, figurez-vous. En tout cas, en 1981, François Mitterrand mesurait l'enjeu télévisuel et politique de ce deuxième face-à-face. Oui, en 81. Et il fallait prendre sa revanche sur le monopole du cœur, et c'est ce qu'on a fait. Cette fois, avec son équipe dont vous faisiez partie, il décide de dicter les règles. En voici quelques-unes présentées cinq jours avant le débat, par un autre de ses conseillers. Badinter. Badinter, formidable. Exactement. Formidable. Monsieur François Mitterrand propose à monsieur Giscard d'Estaing un face-à-face télévisé, mardi prochain, 5 mai, à 20 heures. La durée, deux heures. Trois parties, de 40 minutes chacune. Quatre journalistes, choisis d'un commun accord, poseront aux candidats les questions, ceux-ci ensuite en débattant entre eux. J'ai transmis cette proposition à la commission de contrôle. C'est maintenant à monsieur Giscard d'Estaing de nous faire connaître s'il accepte ou non cette proposition de François Mitterrand. Alors, on le sait tous, Valérie Giscard d'Estaing accepte le deal. Il me semble, Serge Mouatti, que François Mitterrand aurait préféré le contraire. Ben oui. Ben oui, parce que 21 règles, c'est beaucoup. Ça passait de la valeur des plans, gros plans, plan d'ensemble, ne pas couper la parole, avoir la même ligne avec deux côtés, la distance entre les deux candidats. Il est clair que quand on parle à quelqu'un de proche, on peut parler autrement. Quand on parle de quelqu'un, pardon les caméramans d'ici, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il fallait tout régler comme ça, mais négocier avec eux, avec les gens de Giscard. Et à notre grand détriment, ils ont dit oui à tous. Nous, on pensait que ça allait créer un petit problème, qu'on allait provoquer un effet de presse. On revient voir Mitterrand, Benater et moi, un peu peunot, un peu embarrassés. Et ils ont tout accepté. Il nous a regardés vraiment chanteau et de nuls. C'est une catastrophe. – Pour lui, vous aviez échoué, c'est ça ? – Oui, on n'est pas bon, quoi. – Alors justement, on va parler de ce débat. On voit dans la manière dont s'est réalisé beaucoup de gros plans de François Mitterrand. – Oui, ça, je voulais ça, moi. – Il y en a moins sur Valéry Giscard d'Estaing. – Ben oui. – Expliquez-nous, vous le réalisateur, expliquez-nous pourquoi, quel était l'objectif de ces gros plans. – Mais vous voyez, sur ces gros plans-là, on voit ses yeux. Et je voulais absolument que ce séducteur dans la vie, qui était Mitterrand, pouvait aussi séduire et dire je parle avec mon cœur aussi, pas simplement… Et je voulais absolument que ça se voit. Giscard était plus grand, plus jeune, plus prolixe, plus je ne sais pas quoi. Mitterrand était comme ça, etc. Et il fallait montrer ce qu'il avait dans le cœur et dans l'esprit, etc. Ça a été très important. – En tout cas, le jour J, dans le studio 101 de la Maison de la Radio, François Mitterrand était prêt, dans un décor toujours très sobre. Finalement, comme vous l'avez dit, seuls deux journalistes, Jean Boissonna et Michel Cotta, face au candidat. Côté Mitterrand, moins de dossiers sur la table et un petit air de revanche. – Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu vous l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. – Voilà, un partout bas le centre. – Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu cette réplique ? – J'étais vachement content. – Oui, oui ! – Et ça, on l'avait travaillé quand même avant. – L'homme du passif, il était préparé ? – Ça allait très mal économiquement pour Giscard à ce moment-là. Pardon. – Mais en tout cas, il y a eu d'autres phrases fortes. Je vous laisse regarder. – Oui, il y en a eu d'autres. – Oui, je vous laisse regarder. – Je ne suis pas votre élève. Vous n'êtes pas le président de la République ici. Vous êtes simplement mon contradicteur. – Oui. – Je souhaite gagner l'élection présidentielle. Je pense la gagner. Mais quand je l'aurai gagné, je ferai tout ce qu'il conviendra de faire dans le cadre de la loi pour gagner les élections législatives. – Ça me touche quand je vois ça parce que c'était tout ce qu'on appelait à l'époque l'union de la gauche. – Oui. – Qui est si lointaine maintenant et il faut reconstruire tout ça. – Pardon. – Le 10 mai 1981, François Mitterrand… – Est élu comme l'histoire le retient. – Exactement, 51,76% des voix. Premier président de la gauche de la Ve République. Quelle est, selon vous, l'importance de ce débat, de ces débats télévisés dans le scrutin, dans cette victoire ? – Je n'aurai pas l'impression de dire… – 51,76, ce n'est pas beaucoup. – Non, mais c'est bien. – Ça suffit en tout cas. – Il n'avait pas perdu de beaucoup non plus, la fois dernière, précédente. Pas tellement. Enfin, c'est toujours… ça se tient. – Mais est-ce que cette victoire, il l'a construite sur ce débat télévisé ? – Non, je ne crois pas. Il était à l'aise, il sentait que c'était bon, chaud. Mais pas au point de dire, c'est le débat qui a tout fait ça. Je n'aurai jamais cette prétention, quand même. Ce n'est pas vrai. C'est la France, le peuple, qui a voté pour lui. Et quand même, il ne faut pas exagérer. J'adorerais me faire mousser, mais non. Non, non, c'est lui. C'est lui, ses conseillers, ses équipes, etc. Et l'union de la gauche, encore une fois. C'est quand même important, l'union. – Juste à la fin du débat, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes sorti du plateau ? – On est allé bouffer des huîtres, monsieur. – Ah ! – Oui. On est allé bouffer des huîtres. Il en a mangé, je ne sais pas, quatre douzaines. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je le regardais, un monstre. Mais enfin, voilà. – Le 21 mai 1981, c'est la cérémonie d'investiture au Panthéon. La réalisation, on vous la doit, Serge Moati. Vous avez continué de conseiller François Mitterrand jusqu'en 1995, jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Si vous aviez, vous avez déjà peut-être répondu à la question, mais si vous aviez un moment à retenir de toutes ces années passées auprès de François Mitterrand, ce serait lequel ? – Le dernier, c'est le dernier moment. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant, si vous le permettez. C'était les voeux aux Français. Je faisais les voeux chaque année avec lui, j'y allais, etc. Et il termine les voeux par, l'année prochaine, ça sera mon successeur qui vous présentera ses voeux, il était très malade. Je ne le trouve pas à l'Élysée, je ne le trouve pas. J'arrivais toujours une heure avant pour répéter, pas de Mitterrand, personne dans son bureau. On me dit qu'il est peut-être dans ses appartements privés, je m'en ai des appartements privés. Il ne répond pas. Puis j'entends une voix étranglée, « Oui, entrez ». Il était dans son lit, le pauvre. Et il me dit, « Entrez, entrez dans son lit ». Il me dit, c'est cette phrase terrible que je n'oublierai jamais. C'est comme si j'avais la gestapo en moi. Vous vous rendez compte ? La douleur qu'il avait. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. Là, on était cinq mois avant la fin de son deuxième mandat. Mais il était très malade. Un courage incroyable. Et il me dit, « Aidez-moi à me lever, je l'aide à se lever ». Et je tiens son texte. Si vous le permettez, je vous le rends. Non, non, je le tiens entre ses dents. Je le tiens à casa. Et je lui tenais les mains. Et je sers de prompteur, si vous voulez. Il lit le texte. Et ça se termine. Par l'année prochaine, ce ne sera pas moi qui vous présenterai mes voeux, ses voeux. Ce sera mon successeur, mais je ne vous quitterai pas, car je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Alors moi, je suis vachement ému. Et lui aussi, je crois, il me dit, « Serge, vous vous souvenez, des forces de l'esprit ». Je dis, « Oui, monsieur, je m'en souviens ». Il me dit, « Habillez-moi, après ». Je l'habille comme je peux. Je ne suis pas acostumé. Je l'habille comme je peux. Et on descend. Il s'en va. Et il redit à la caméra, « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas ». Là, je chiale complètement. Il disparaît la fois d'après. Quand je l'ai vu, il était sur son lit de mort. Il était mort. Et Serge, des moments forts comme celui-ci. Il y en a d'autres. Vous les racontez dans un documentaire qui sera donc diffusé mardi 11 mai à 23h sur France 2. C'est aussi le rapport de François Mitterrand à la télévision que vous décryptez. Merci, en tout cas, merci de nous avoir accompagnés. Ça me fait plaisir. Et d'avoir revisité ces archives de la télévision sur l'élection de François Mitterrand en 1981. Merci à vous, Ludivine. Avant de refermer, c'est inattendu. Notre traditionnel pépite. Cette semaine, c'est une archive de 1983. Un reportage de Gérard Pabiot. Vous connaissez Gérard Pabiot ? C'est le maître du micro-trottoir. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Les pervers, qu'en pensez-vous ? Je ne les connais pas. Je connais les pervers blancs, mais je ne connais pas les pervers. Une femme légère. Je ne sais pas, vous comptez 1,70 m et vous mettez 10 kilos de moins. Que connaissez-vous comme scatologue, alors ? J'en ai deux de préférence, les trois suisses et puis la redoute. Voilà, on se retrouve mercredi prochain, toujours à 22h, toujours sur le canal 27. Et toute la semaine, bien sûr, sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info, émission préparée avec les documentalistes qui avaient beaucoup de travail cette semaine avec les archives de l'élection de François Mitterrand en 1981. Anne Delavaux, Laurence Maggioli, merci à elle et merci à vous d'être présents toutes les semaines ici sur le canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada